D'abord, une minute de silence pour les victimes de l'incident de Ziegenchor, puis place au discours. Occasion pour le ministre japonais des infrastructures de présenter les condolences de son pays au peuple sénégalais suite à la mort de ces très jeunes. A cette conférence sur les infrastructures de haute qualité, plusieurs participants, dont le secteur privé japonais et sénégalais, fortement présents. Une vingtaine d'entreprises japonais ont été représentées. L'invité d'honneur est le Japon, occasion pour le chef de l'État de magnifier la coopération entre les deux pays. La quelle coopération qui a déjà donné des fruits, matérialisé par des projets dont plusieurs en cours de réalisation ou déjà réalisés. J'ai noté le message de M. Yoshi Miyamoto, le représentant du patronat japonais, qui disait que pour les entreprises japonaises, ce qui est important, ce n'est pas seulement la haute technologie, mais c'est surtout l'esprit de sincérité qui accompagne leur action. Et cela me paraît être extrêmement important. Alors, c'est dans la perspective de cette volonté commune de nos gouvernements que le Sénégal poursuit une politique hardie de développement d'infrastructures structurantes et d'équipements de base à travers, entre autres, la construction d'un réseau autoroutier de qualité. Avec les axes connus, Dakar, Djamnyadjo, ce site où nous sommes, mais aussi à partir de l'aéroport, nous avons des branches qui alimentent l'intérieur du pays. Aïe Bédé Mbourg, qui pourra se poursuivre plus tard vers l'est, pour aller jusqu'à Kaolac. Ensuite, Aïe Bédé Thiès, qui rejoint l'autoroute et la Touba, qui sera bientôt en fin de travaux, mais aussi le prolongement de la VDN2. Du côté des autorités japonaises, l'on se félicite de ce partenariat, tout en réaffirmant également son engagement au côté du Sénégal. C'est le projet de réhabilitation du mall numéro 3 du port de Dakar, et aussi l'usine d'installement d'eau de mer de Mamel. Sur le projet, c'est déjà décidé que le Japon participe. Mais de toute façon, la conférence d'aujourd'hui, c'est le premier pas. Et le deuxième pas, qui sera la réunion de suivi qui aura lieu cet automne. Ça va être décidé. A l'issue de cette conférence, un mémorandum de coopération est signé par les deux pays pour attester à nouveau leur coopération.